Bonsoir. David est 21e du programme cours, 19e du programme libre, ce qui vous classe à la 20e place du général. Qu'est-ce que cela représente pour vous cette 20e place ? Du progrès, beaucoup de progrès et ça me donne envie d'aller encore plus loin. Alors Valérie, quel regard portez-vous sur ce résultat ? C'est une belle performance compte tenu de la situation sanitaire. Mais au-delà de la situation sanitaire, je pense que personne ne peut réaliser réellement le cheminement de David. Je veux dire, en 2016-2017, il est 43e au championnat du monde junior. Et là, il se retrouve dans les 20 meilleurs patineurs européens. Je veux dire, en se battant avec des concurrents qui patinent depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, lui, il a commencé un entraînement intensif à l'âge de 13 ans. Donc, je veux dire, c'est extraordinaire. Son dernier championnat, il est 29e, il ne passe pas le cut. Il faut remonter à l'année d'avant, donc il y a maintenant 3 ans, où là, il avait juste passé le cut et où il finit 24e. Donc, c'est pour la fédération monégasque, c'est vraiment super. C'est un très beau résultat et on est vraiment très fiers de lui. C'est un résultat aussi qui salue. Les autres performances de David, ces records de points ? Depuis le début de saison, j'ai fait quand même pas mal de records personnels. Donc, je suis assez satisfait, même si là, je ne l'ai pas fait. On sait très bien qu'au Europe, c'est quand même plus compliqué à faire. Et non, je suis très satisfait du début de saison jusqu'à maintenant. C'est ça, son point fort à Davidé, Valérie ? Sa détermination, sa persévérance ? C'est vraiment un atout pour lui. C'est-à-dire que dès qu'il a commencé, dès qu'il s'est dit « je rentre sur Annecy » où il s'entraîne avec Didier Lucine, avec Mérové, Efraïne et Sophie qui ont fait un travail avec lui vraiment de fond. Il a voulu, il a voulu y arriver, il a voulu aller, il ne s'est jamais démotivé. Cette année, il a travaillé avec un nouveau chorégraphe sur son programme. Il va vous en parler sur son short programme, ce qui lui a aussi donné une possibilité d'acquérir de nouvelles performances sur le short programme. Mais il a cette détermination, il veut, mais le travail est difficile parce qu'il est parti avec beaucoup de retard vis-à-vis de tous ses autres concurrents. Parlez-nous justement de votre programme court et de tout ce travail qui se cache derrière un tel programme. C'est beaucoup de travail. On a monté le programme en mai. Le début de saison étant en septembre, ça fait beaucoup de travail en amont. C'était avec Benoît Richaud, un chorégraphe très connu dans le monde entier. J'ai voulu essayer quelque chose de nouveau pour accueillir de nouvelles compétences et pouvoir augmenter un peu mon niveau en patinage et mon niveau par rapport aux autres. Et ça paie ? Oui, il me semble. Oui, ça paie vraiment. Et il a aussi un programme long qui est aussi sur un nouveau registre pour lui, là aussi avec un travail avec Mérové. Alors, c'est une belle boucle pour Monaco parce qu'il ne faut pas oublier que Mérové Ephraim, elle a représenté Monaco en patinage artistique dans la catégorie féminine il y a plusieurs années, avant Kim, après Aurore Prémont et avant Kim Lucine. Donc, c'est un joli retour. Maintenant, il s'entraîne aussi avec elle, celle qui a monté cette chorégraphie. Je trouve que c'est une belle histoire aussi pour la Fédération monégasque. Et Davidé, les Jeux Olympiques de Pékin commencent dans une quinzaine de jours. Une participation au JO, c'est un objectif à terme pour vous ? Oui, c'est un objectif pour les prochains Jeux qui seront à Milan-Cortina. Donc, j'espère travailler le plus dur possible pour y arriver. Et là, quels sont vos prochains rendez-vous ? J'essaie de me sélectionner pour les championnats du monde à Montpellier en mars 2022. Et on croise les doigts. Et on croise les doigts pour vous et on suivra ça de près. Merci infiniment d'avoir été avec nous depuis Tallinn. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.